Mesdames, vous allez bien? Oui. Sur la télévision, on est en train d'interviewer les gens, ceux qui viennent de voir le dernier film. Et comment vous avez trouvé ça, vous, le festival cette année? J'ai vu seulement deux films. Le film gagnant d'hier soir, j'ai vu hier soir. Et puis j'ai vu celui-là. Je trouve ça super intéressant. C'est agréable. Donc, dans une autre culture, on apprend à mieux connaître les haïtiens. Parce qu'ici, on ne les fréquente pas beaucoup, on ne les voit pas beaucoup. Alors, je trouve que c'est un événement culturel très important. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a initié à ça? Non, pas du tout. Je suis journaliste et je trouve toujours le cinéma et les festivals de cinéma. Alors, celui-là, c'est la première fois. Il fut bien revenu. Mais, en tant que critique, comment vous trouvez ça? Comme je vous dis, j'ai vu seulement deux films et les deux films sont excellents. Surtout celui d'hier soir, la première étoile. Alors, avec beaucoup d'humour, on a traité d'un problème très important, très sérieux. Et celui-là, c'était bien aussi immigration, tout ça. Je pense que c'est un festival important. Alors, les sujets qui sont traités, selon vous, ce sont des sujets très importants? Ce que j'ai vu à date, oui, l'immigration et puis le racisme. Alors, c'était deux sujets vraiment très d'actualité, fondamentaux, je pense. C'est un peu ça d'en parler. Est-ce que ça vous a permis d'avoir une autre vision de la culture haïtienne, tout ça? Je ne connais pas beaucoup la culture haïtienne. Comme je vous dis, les haïtiens sont plus un peu comme dans un ghetto. Ils vivent entre eux, tout ça. Le peu que je connais et puis le peu d'haïtiens que je connais, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Moi, je ne vois pas de différence entre les humains. Je veux dire, une couleur de peau ou une couleur de cheveux est différente. Moi, je suis d'origine italienne, alors je ne vois pas vraiment de différence entre les groupes ethniques. Ne serait-ce qu'au niveau des cultures, oui, des styles de vie. Un festival comme celui-là, je trouve que ça nous apprend beaucoup de choses. C'est très révélateur. Vous l'avez dit, vous avez vu deux films. Je l'envoie. Deux films. Mais sur l'ensemble de ce que vous avez vu, est-ce que vous croyez que l'avenir est prometteur? L'avenir est prometteur, on ne le sait pas. Vous avez une analyse à faire tout de suite dans les médias? Je pense que les gens doivent se rapprocher, tout simplement, pour les origines ethniques. Merci. Merci à vous. Effectivement, avec WALCAM, WALCAM 2009, le festival de films haïtiens. Comment trouver ça? Je pense que c'est très bien. C'est une très bonne initiative avec la Fondation Fabien-Nicolas. Même en Haïti, même en Haïti, qui n'ont pas disposé d'un festival. C'est une année que, à Nézard, l'association cinéaste à Aïti, où tu prends l'initiative pour faire publié à édition. Et voilà que, ici, à Montréal, la Fondation Fabienne-Bollal dans la 5ème édition. C'est un festival de films haïtiens. Et, chaque année, va y avoir la preuve en pleurs. Et, cette année, nous avons le mariage entre le festival du film haïtiens et le festival Black. Je crois que ça, c'est une bonne initiative. Et, je pense que c'est très bien de la part de la Fondation Fabienne-Bollal. Et, nous prenons cette initiative pour faire ouais sur le film Black à travers le monde. Alors, pourquoi nous poser exactement ? Et, à ce moment-là, nous avons un très beau film avec un réalisateur. Il n'y a pas beaucoup de nationalité, mais c'est peut-être un africain. Et puis, avec nos acteurs, il y a un artiste Tim Jammu. Et, qui montrent une voix des facettes, des filles Black là, des filles de l'orio. Et, des sujets, en même temps, qui concernent le nom haïtiens. Avec l'édition du festival Black, on va pouvoir ouvrir les horizons. On va pouvoir incorporer des filles qu'on a vus ce soir. Son Cesture, la première étoile, Winter Tail. On va avoir le volet haïtiens. On va toujours être là à vie. On va avoir aussi le volet Black anglophone et le volet Black anglophone. Est-ce qu'il y a un acteur qui s'est illustré ? Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué particulièrement ? Il y en a plusieurs. C'est très dur à commenter. Il y a la première étoile, que tout le monde a vraiment aimé. Il y a Potomitan. Reclaming Peace, il a gagné un prix. Ce sont des sujets très durs, mais c'est la réalité. Il y a les co-métrages, en bas en fait. Il y avait l'Autruche aussi, d'Anne-Marie Dufres, qui est italien. Il y en a trop, je ne veux pas, je n'en ai beaucoup. Et le public, c'est de plus en plus positif ? Très, très. À chaque année, c'est de plus en plus positif. Il y a de plus en plus de gens. Et c'est grâce au public, si on existe. Alors, cette année, vous avez incorporé à l'Intérieur du Festival, le Festival Black. Donc, on ne va pas tout court au Festival Noir. Festival Noir, Festival Black. Black, ça va chercher tout le monde. Tu mets dans le groupe Black. Ça attire l'attention, la curiosité. C'est le noir, tu comprends ? Et c'est le contraire. C'est que ça devient le Festival Etro-Certifil Black de Montréal. Et à l'intérieur du Festival Black, on va avoir des volets haïtiens, anglophones, Black, et francophone Black. Donc, la nouvelle bannière va être le Festival Black. Tu regardes que je prends ça pour le marché. Le Festival Black ? Oui, parce que ça ouvre les portes à avoir d'autres productions de d'autres pays. Parce que nos critères avant étaient pour les films haïtiens. À chaque année, je refusais plusieurs films qui étaient des qualités incroyables, mais on ne pouvait pas les projeter. Ils n'étaient pas dans nos critères. Donc, les critères étaient que ça pouvait être un réalisateur haïtien, avec une réalité haïtienne. Ça peut être un réalisateur japonais qui parle d'une réalité haïtienne. Ou un film complètement australien, mais avec des acteurs principaux haïtiens. Tandis que là, le volet haïtien avec les mêmes critères va rester, mais on a les deux autres critères dans le film Black. Et alors, l'avenir, il est devenu mieux ? Jusqu'à présent, avec cette année ? Très très. Il y a beaucoup de chiffres, de changements, de choses à remanier. Un changement, pour l'instant, on a des plans. On est en train de discuter de l'avenir du festival Black. De trouver des nouvelles solutions pour attirer les gens. C'est tôt pour dire quoi, mais vous allez savoir. Vous, en tant que l'acteur de programmation, c'est l'épine dorsale même du festival. Vous êtes très satisfait ? Oui. Ah oui. Chaque année, regarde, au début du festival du film haïtien, on devait constamment contacter les gens pour avoir des films. qui se fait encore. On doit contacter des gens, on doit faire des recherches. Parce qu'un festival, c'est de six mois de travail. On doit toujours, toujours chercher. Mais, de plus en plus, les gens nous envoient le film. Donc, on commence à être reconnus mondialement. Il y a une dame qui est venue du festival de films de Bruxelles. Spécialement pour le festival de films haïtien. Spécialement pour ça. Elle est venue voir, parce qu'elle veut faire un vol haïtien, et elle est venue recruter des films. Donc, elle va voir des nouveaux réalisateurs, des nouveaux acteurs haïtiens, des producteurs haïtiens. C'est fantastique. Merci Philippe. Et puis, bonne continuité. C'est vrai que vous remerciez. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada